Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Buzz TV un peu spécial, vous pouvez le constater, nous sommes dans un nouveau décor parce que nous venons de déménager. Nous avons quitté le boulevard Haussmann pour la rue de Provence et comme vous pouvez le voir, fabuleux décor, il n'y a pas un brin de poussière, ça s'enlève et pour inaugurer ce nouvel emplacement, j'accueille sur ce plateau un passionné qui depuis le plus jeune âge s'enflamme au rythme des buts, des plus beaux tacles, des passes en profondeur, bref sa voix vous l'avez très certainement découverte sur RMC où il a notamment partagé le micro avec Luis Fernandez, c'était dans Luis Atta qui est tel un binôme inséparable, quasiment paxé professionnellement. C'est sur Beansport désormais qu'il sévisse avec un magazine intitulé Football Show mais aussi et surtout on va les retrouver au cœur d'une compétition qui on l'espère tiendra toutes ses promesses. Bonjour Florian Janton. Bonjour à vous, bonjour à toi. Bienvenue sur ce nouveau plateau du Buzz TV, on est très heureux de vous recevoir pour l'inauguration de ce nouveau décor. Alors l'UEFA Euro U21, c'est le nom de la compétition donc Beansport retransmet en direct et en intégralité, ce sera du 21 juin au 8 juillet, ce jeudi c'est la France qui joue face à l'Italie et vous Florian vous allez faire monter la température, ce sera à partir de 20h et voilà on sait le passionné de football que vous êtes, à quelques heures de l'entrée des bleus dans la compétition, est-ce que vous êtes un petit peu excité quand même ? Très excité. C'est vrai ? Très excité, déjà merci de m'accueillir dans ce nouveau plateau, c'est magnifique. Avec plaisir. Oui, ça sent le nom comme vous le disiez. Non oui, excité parce que ce sont des jeunes joueurs, des U21, c'est un championnat d'Europe Espoir, on est une équipe de France avec beaucoup de qualité, des joueurs que l'on connaît et qui jouent pour la plupart en Ligue 1 mais aussi en Serie A, en Bundesliga et des joueurs qu'on peut également retrouver en A dans les semaines ou dans les années à venir. Donc oui, excité parce qu'on est une belle équipe de France, il y a un beau plateau, il y a de grands joueurs européens, il y a les meilleures nations européennes et la France n'a gagné qu'une seule fois l'Euro, c'était en 1988 pour les espoirs. Une seule fois alors que tous les ans quasiment, on est une nouvelle génération, on a de très beaux joueurs, on a envie d'y croire à chaque compétition. Est-ce la bonne cette année ? Excité, ça commence. Alors justement, cette compétition-là, elle se déroule en Roumanie, en Géorgie également. Comment vous décririez la ferveur autour de cette compétition ? On est vraiment sur quelque chose de très populaire ou bien c'est vraiment des initiés qui s'intéressent à cet Euro U21 ? Non, bien sûr, ça concerne beaucoup d'initiés, il faut vraiment être dans le foot pour connaître cela mais quand vous êtes en Géorgie ou en Roumanie, la compétition a déjà débuté, on a vu des stades déjà avec beaucoup de monde. Bien sûr, sur un France-Italie, il y aura du monde, mais peut-être moins que pour les Roumains ou pour les Géorgiens qui jouent à domicile. Mais quand on aime le foot, on a envie de voir les pépites de demain, souvent ça excite, que ce soit des agents bien sûr, mais aussi des passionnés, de se dire qui va briller demain et qui est le futur Mbappé, qui est le nouveau Erling Haaland. Ça se joue dans ces compétitions-là, c'est là qu'on va pouvoir les découvrir et bien sûr qu'il y aura du monde dans les stades parce qu'on a des matchs de très haut niveau. On ne parle pas de joueurs amateurs, on parle de joueurs professionnels qui le sont depuis des années, qui pour la plupart d'entre eux jouent des Coupes d'Europe, Europa League, Ligue des Champions. Ils ont l'habitude de jouer des matchs de très haut niveau, c'est du très haut niveau. Avec de la préparation, on n'est pas sur une Coupe du Monde, non, mais on n'en est vraiment pas loin. Ce sont des talents qui ne demandent qu'à Éclore, si je vous promets. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants. On va bien sûr parler du dispositif déployé par Bean Sport dans le cadre de cette compétition. On va parler de vos projets également. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour. Alors vous le savez, le début de l'été rime régulièrement avec Mercato animé et agité. C'est le cas dans le football, mais aussi dans celui de la télévision. Puisque je vous parlais de l'arrivée d'Alex Goud et d'Evelyne Thomas hier dans Touche pas mon poste à partir de la rentrée prochaine sur C8, bien sûr. Et cette fois-ci, nos confrères de Pure Média annoncent que Ségolène Royal va rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna. Alors bien évidemment, pas dans Touche pas à mon poste, mais dans un magazine politique lancé le week-end qui prendra la place d'ailleurs de TPMP People qui s'arrête à partir de la fin de la saison. Alors sur les réseaux sociaux, l'ex-ministre joue la carte de la naïveté indiquant qu'elle n'est pas au courant. Il n'empêche que Cyril Hanouna, hier dans son talk show, a annoncé qu'elle serait bel et bien sur C8 à la rentrée prochaine. Et Ségolène Royal, on le précise, devrait partager le même plateau qu'Éric Nolo qui lui aussi est attendu dans cette nouvelle émission. Alors c'est vrai que vous, dans votre magazine intitulé Football Show, qui est diffusé, on le rappelle, tous les lundis et vendredis à 19h sur Beansport, vous êtes entouré de spécialistes. Comment vous établissez un petit peu le casting de cette émission ? C'est vous qui choisissez les experts qui vous entourent parce qu'ils sont assez nombreux. Oui, on choisit en équipe, c'est pas moi qui choisis, bien sûr que non. On choisit en équipe déjà ceux qui ont leur place, ceux qui ont une vision de foot capable de pouvoir être dans un talk show parce qu'il faut vraiment avoir une vraie gouaille, si je puis dire, pour pouvoir prendre position et voir les matchs de foot, ne pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la langue. Il faut pouvoir avoir cette facilité d'expertise, avoir vu les matchs le week-end pour le lundi, ne pas être perdu. Donc ça demande un travail d'équipe, de bien s'entourer, de voir les gens qui sont aussi compatibles les uns avec les autres parce qu'il peut parfois y avoir des petites guéguerres, si je puis dire, entre les uns et les autres. Donc moi, j'aime les émissions animées, on est là pour parler de foot, il faut bien sûr de l'expertise, mais il faut aussi du sourire, c'est de la légèreté, on parle d'une passion commune, le football. Donc il faut être capable de prendre position, d'animer des débats et c'est un travail d'équipe pour avoir les bons journalistes parce qu'il y a des journalistes de la rédaction, mais aussi les bons consultants, les bons experts qui vont réussir ensemble à faire une bonne émission. Et c'est quoi le ton du football show ? C'est quelque chose d'assez polémique ou ça se clash en permanence en plateau ou bien on est plutôt dans l'analyse, quelque chose d'assez pointu mais de toute façon toujours très calme ? J'aime dire que ce soit tout, c'est-à-dire qu'on fait une heure d'émission en direct, sur une heure d'émission on doit avoir la possibilité de faire de l'expertise pour justement le passionné de foot expert à qui on doit apprendre des choses sur des schémas de jeu, des tactiques de jeu, des blocs équipes et le positionnement des uns et des autres mais on doit aussi pouvoir attirer un public un petit peu plus large qui est moins expert, qui de son côté va suivre le foot mais veut aussi, pourquoi pas de la polémique mais pas de la polémique pour la polémique, avoir du débat, avoir des analyses mais aussi un peu de légèreté, un peu de souris, pour moi j'aime me dire qu'on est comme dans un vestiaire de foot c'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout on arrive dans le vestiaire, on se chambre, on rigole, on est sympa, tout va bien et puis plus on se rapproche du match, plus on rentre dans la concentration plus on rentre dans le professionnalisme mon émission et notre émission, on essaie de la monter comme ça avec des moments de sérieux, des moments d'expertise mais des moments aussi de légèreté, de sourire, de chambrage parce qu'en plus je suis avec Louis depuis plusieurs années Louis Serrandez, il adore ça, j'adore ça, c'est ma façon de travailler donc c'est pour ça aussi qu'il nous faut des gens autour de nous qui rentrent dans cette identité-là Je disais tout à l'heure, Cyril Hanouna, c'est la preuve vivante qu'on peut passer du divertissement avec Touche pas à mon poste à quelque chose de beaucoup plus sérieux avec la politique c'est ce qu'on a vu dans Face à Baba notamment sur C8 lors de la présidentielle est-ce que vous, vous pourriez aussi animer autre chose qu'une émission en lien avec le sport et le football ? Est-ce que ça vous plairait déjà ? Oui, bien sûr que ça me plairait, bien sûr que ça me plairait en lien avec d'autres choses que le football beaucoup, après moi j'ai tendance à me dire qu'il y a des spécialistes dans des domaines à qui on doit donner la parole et moi en tant que téléspectateur par moments j'ai envie d'entendre des spécialistes et pas des gens qui n'y connaissent rien mais dans le sport, ça m'est arrivé que ce soit sur Being Sport mais également dans mes anciens médias de faire d'autres choses que du foot aujourd'hui le foot occupe 80-90% peut-être de la place du sport à la télé mais à l'époque des RMC j'ai couvert des championnats du monde d'athlétisme j'ai couvert des Jeux Olympiques j'ai couvert des Tours de France et j'ai adoré justement rencontrer d'autres sportifs qui ont d'autres histoires qui ont des façons de s'exprimer différentes Mais toujours dans le sport C'est-à-dire que par exemple Xavier Domer qui lui commente les matchs de football sur M6 à un moment donné s'est aventuré dans Qui va être mon associé ? Vous voyez cette émission sur l'entrepreneuriat vous c'est pas forcément votre truc vous avez pas envie de vous disperser ? Non, moi j'ai envie de me faire plaisir et c'est pas que j'ai pas envie de me disperser mais j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie de faire des choses qui me tiennent à cœur des choses que j'aime et effectivement animer des contenus qui ne me passionnent pas je suis pas convaincu d'être performant Allez on poursuit ces infos médias avec Laurence Boccolini qui confirme les rumeurs qui circulent à son sujet sur un éventuel départ de France Télévisions à la fin de la saison dans un entretien accordé à nos confrères de C8 dans l'émission Chez Jordan qui sera à découvrir ce vendredi elle affirme qu'elle se pose des questions sur son avenir au sein du groupe audiovisuel public A 60 ans c'est légitime estime-t-elle de se poser cette question Est-ce que je reste ? Ou est-ce que je refais un dernier tour de piste avec ce jeu ? C'est sur cette interrogation qu'elle est en train de plancher avec le numéro 2 de France Télévisions Stéphane Silbon-Gomez On rappelle que Laurence Boccolini anime chaque jour l'émission Tout le monde veut prendre sa place à la mi-journée sur France 2 Vous regardez quoi la télévision ? Vous Florian Janton ? Vous ne regardez que le sport ? Ou bien de temps en temps il vous arrive de vous aventurer sur d'autres programmes ? Non, non, sur d'autres programmes beaucoup de programmes j'aime beaucoup les documentaires bien sûr autant les jeux télévisés vous en parliez à l'instant ce n'est pas spécialement ma tasse de thé mes enfants aiment bien donc parfois je me retrouve à passer un moment avec eux à regarder cela mais non, moi je suis beaucoup plus documentaire j'aime les séries et effectivement je fais partie de cette génération qui n'a pas besoin de zapper qui aime aller chercher tout de suite le contenu qui va Donc vous êtes plutôt Netflix Amazon Prime les plateformes de vidéos à la demande Exactement Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour 2,3 et 2,3 c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont dansé hier devant leur poste de télévision c'était la fête de la musique en direct sur France 2 et cela représente près de 19% de parts d'audience Vous avez célébré la fête de la musique vous hier Florian Janton ? Non, je n'ai pas célébré la fête de la musique Je n'ai pas célébré la fête de la musique parce que j'ai des enfants en bas âge et il fallait se coucher pas trop tard il y avait école aujourd'hui Vous savez, parfois on peut abandonner des enfants dans un lit ils puissent éclipser Non, je plaisante bien évidemment Ce n'est pas votre genre Vous êtes un papa parfait ça se voit de toute façon Un papa parfait mais en tout cas je l'ai passé le soir En tout cas vous allez devoir les laisser ce soir normalement Là, il va falloir que vous trouvez une solution de garde puisque vous serez à l'antenne de BeinSport dans le cadre de l'U21 et on en parle tout de suite dans l'interview du BAS TV C'est précisément même l'Euro U21 que BeinSport retransmet en direct et en intégralité c'est donc du 21 juin au 8 juillet Déjà, très concrètement quel dispositif BeinSport va-t-elle déployer dans le cadre de cette compétition ? Alors déjà, tous les matchs seront à vivre en direct Pas uniquement ceux de l'équipe de France ceux de l'équipe de France bien sûr mais tous les matchs sont à retrouver en direct sur les antennes de BeinSport et sur les matchs de l'équipe de France grand dispositif avec 45 minutes d'avant-match le match, la mi-temps et l'après-match On a déployé un dispositif avec l'ensemble de nos consultants et nos commentateurs nos journalistes qui sévissent si j'ai envie de dire tout au long de la saison donc on n'a pas des jeunes qui viennent petit à petit on a nos jeunes de notre rédaction on a une rédaction qui est mobilisée à 100% tous nos journalistes commentateurs qu'ils soient sur la Ligue des Champions sur la Serie A sur la Bundesliga sur la Liga le reste de l'année sont là sur ces matchs-là avec du Omar da Fonseca Greg Peslet Pipo Genin Christophe Joss Benjamin Da Silva bon bref les noms que l'on connaît de BeinSport donc ça montre déjà la volonté de Bein d'exposer au maximum ce contenu et ensuite bien sûr on aura les phases finales avec l'écart de finale la demi la finale et on espère avec l'équipe de France On le souhaite effectivement alors votre émission va encadrer les rencontres de l'équipe de France avant et après les matchs de quelle manière votre rendez-vous va-t-il s'organiser ? Ce sera du débat ? Ce sera de l'interview ? Comment ça va se passer ? De tout ce soir on joue contre l'Italie le premier match on joue les Bleuets contre l'Italie on aura un grand entretien qu'on allait tourner à Clairefontaine avec Sylvain Ripolle donc c'est un mélange d'interviews pour justement découvrir des visages peut-être que le grand public connaît moins mais aussi bien sûr d'expertise pour présenter les matchs présenter l'adversaire on connaît très bien les joueurs français peut-être moins bien les joueurs italiens donc intéressant pour nous avant le match de présenter des joueurs italiens moi c'est mon objectif quand je présente ces avant-matchs j'adore faire ce type de programme parce que l'objectif c'est de donner des clés aux téléspectateurs et pour moi la belle récompense c'est que le téléspectateur quand il va regarder le match se dise bah tiens ils m'en ont parlé dans l'avant-match ils m'ont parlé du coup de pied arrêté italien qui est bien tiré malheureusement l'Italie a marqué contre la France sur coup de pied arrêté et bien on en aura parlé dans l'avant-match et ça c'est la récompense donc c'est beaucoup de travail pour trouver justement les styles de jeu des uns et des autres les joueurs majeurs les joueurs qui font des différences individuellement les duos qui fonctionnent ou pas d'ailleurs dans des équipes les défauts des équipes pour pointer du doigt là-dessus et essayer d'apporter des réponses avant même que le match ça doit être hyper long à préparer parce qu'on ne parle pas de l'équipe de France A ou de l'équipe d'Italie que l'on a l'habitude de voir dans une coupe du monde classique là on parle quand même d'une équipe B quelque part ça doit être dur à chercher l'information vous devez éplucher peut-être toute la presse italienne pour préparer ça comment ça se passe ? bien sûr passer des coups de fil également à des gens que l'on connaît qui sont susceptibles de nous présenter des joueurs appeler des joueurs qui ne sont pas sur 7 euros mais qui sont partenaires de certains joueurs italiens dans certains clubs j'ai tendance à dire c'est beaucoup plus dur de préparer ce type de match qu'un Real Madrid-Barça qu'un France-Argentine de la dernière coupe du monde vous connaissez tous les joueurs c'est très intéressant il n'est pas question de bâcler son travail mais vous connaissez les joueurs vous baignez dedans au quotidien là sur l'Euroespoir il y a certains joueurs que vous connaissez moins et effectivement ça demande beaucoup plus de travail mais c'est ça qui est passionnant moi j'aime découvrir des joueurs découvrir des nouveaux profils des nouveaux visages pour apporter encore une fois certaines réponses puis de toute façon avec l'Argentine et Omar Dafonseca dans votre chaîne de toute façon ils monopolisent la parole il y a plein de choses à dire encore plus de filles qui sont champions du monde en plus de ça vous pouvez vous faire charrier absolument tous les jours à la rédaction c'est le jeu quelle horreur justement vous parliez de l'équipe de France Espoir concrètement est-ce qu'on peut s'attendre à une place en finale de la part de ces hommes-là ou bien c'est pas forcément réaliste à atteindre un but réaliste à atteindre non non c'est un objectif très réaliste que l'on peut atteindre on a une formidable équipe de France avec des individualités très fortes offensivement on a Minguéon on a Ryan Cherki on a Cali Mwendo on a des joueurs qui Barcola qui a été très bon avec l'Olympique Lyonnais on a 4 milieux de terrain qui est Fren Thuram qui a été rempli en A récemment des joueurs qui jouent dans des grands championnats et des grands clubs qui sont tous titulaires dans leur club donc bien sûr qu'on est une formidable génération après la difficulté pour l'entraîneur et Sylvain Ripolle et on en parle dans l'entretien qu'on va diffuser ce soir c'est de trouver le collectif de trouver une cohésion entre tous ces joueurs avec des moments d'entraînement qui sont assez courts parce que vous n'êtes pas en club au quotidien donc il y a un travail contre la monde qui doit être fait mais la France fait partie des favoris comme l'Italie que l'on joue ce soir donc grosse affiche ce soir énorme affiche ce soir parce que le format on le rappelle c'est 16 équipes qualifiées 4 poules de 4 la France est avec l'Italie la Suisse et la Norvège les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale donc ce soir il ne faut pas se rater alors lors de cette Euro U21 vous animez des émissions on l'a dit qui encadrent des matchs mais vous ne commentez pas les rencontres or on sait que c'est un exercice auquel vous vous êtes déjà plié par le passé pour quelles raisons n'aviez-vous pas envie justement de mettre de la voix dans ces matchs en direct ce n'était pas forcément la priorité pour vous sur cette compétition ? non ce n'est pas ma priorité en fait j'aime beaucoup commenter les matchs je le fais beaucoup sur Being Sport mais moi vraiment je préfère faire ce type de programme je préfère être dans la présentation c'est quelque chose que je fais depuis des années parce que j'aime justement aller chercher des notions tactiques sur certaines équipes à la fin des matchs on a un après-match qui nous ont eu 15-20 minutes aller rechercher des images du match que l'on vient de voir et se dire tiens c'est là-dessus que j'ai envie d'insister en travail d'équipe avec Louis Fernandez qui est notre consultant avec Julien Chaput qui est le journaliste à mes côtés avec les équipes éditoriales autour de moi pour justement essayer d'aller trouver ces images qui vont donner des réponses et pourquoi pas faire tilt dans la tête du téléspectateur voire pourquoi pas même du sélectionneur qui peut être amené à nous regarder en replay essayer d'avoir une vraie notion tactique sur le match que l'on vient de voir j'aime beaucoup ce travail d'équipe commenter des matchs j'adore parce que bien sûr c'est le nerf de la guerre le sport c'est en direct que l'on vit c'est le match que l'on veut voir on est tout à fait d'accord j'aime beaucoup commenter les matchs mais j'aime avoir ce travail d'équipe pas seul travail d'équipe pour apporter justement un maximum de contenu dans des avant-matchs grâce à cette fonction vous accompagnez aussi Luis Fernandez en plateau qui est on va dire votre acolyte professionnel préféré puisque vous travaillez avec lui depuis 20 ans c'est ça ? depuis 20 ans quasiment comment vous décririez la relation que vous entretenez avec lui ça se passe bien au quotidien ça arrive que vous vous disputiez aussi ? bien sûr bien sûr c'est à dire qu'on est comme un couple comme un couple après quasiment 20 ans de mariage vous avez eu des moments extraordinaires à des moments plus compliqués on a pu se prendre la tête sur des âneries comme un vieux couple mais en règle générale ça se passe super bien on s'entend très bien à l'antenne on s'entend très bien au dehors on se connaît sur le bout des doigts et on adore faire des émissions ensemble parce qu'on sait très bien moi je sais très bien dans quel domaine il va être performant le type de chambrage que je peux lui faire qu'il va bien prendre d'autres passages que je ne dois pas franchir parce que ça il peut mal le prendre on se connaît très bien lui il me connaît par cœur et c'est quand même un net avantage quand vous préparez ce type d'émission savoir exactement où vous allez avec les personnes qui vous entrent alors vous le croisez aussi sur le plateau le reste de l'année bien sûr sur le plateau du football show donc on le rappelle les lundis et vendredis soir à 19h c'est vrai que c'est une émission dans laquelle vous balayez l'actualité des championnats français et européens en quoi votre plateau show se distingue-t-il des autres ? je vous pose cette question parce qu'on a énormément d'émissions aujourd'hui de débats autour du football sur la chaîne L'Équipe sur Canal+, en quoi le vôtre est-il si différent des autres ? alors il est différent dans un premier temps parce que nous avons les images donc ça c'est déjà une donnée importante c'est à dire que vous venez le lundi sur Beansport vous allez voir tout ce qu'il s'est passé on est focus principalement aux championnats européens donc vous allez voir ce qui s'est passé en Espagne, en Italie, en Allemagne on a toutes les images donc c'est à nous de sortir le meilleur pour le lundi notamment les retours de week-end ensuite elle se différencie parce qu'il y a du monde sur le plateau qui ont commenté beaucoup de matchs qui ont vu tous les matchs du week-end et qui sont pour la plupart des anciens joueurs donc qui ont vraiment pour le coup une vraie expertise sur des matchs qu'ils ont eux-mêmes commenté le week-end ils étaient même peut-être dans des stades pour le coup ils peuvent vraiment nous raconter au-delà du match le décor, la passion le public il est aussi différent parce qu'on fait beaucoup d'entretiens beaucoup d'interviews avec des invités soit des invités présents physiquement mais beaucoup d'invités via Skype via Zoom qui viennent donner leur expertise et avoir des vrais interviews confidence et puis peut-être là où on peut se distinguer c'est cette bonne humeur qu'on a ça fait des années que l'on travaille ensemble des années que l'on se connaît et des années où on sait exactement où l'on va on fait des petits quiz j'organise des petits quiz pour titiller un petit peu tout le monde on se fait des montages sympas on a les petites images qui fonctionnent avec de bonnes équipes éditoriales qui travaillent beaucoup donc voilà c'est trouver ce mélange qui donne une émission je pense qui mélange l'expertise mais aussi la convivialité et surtout les images du week-end alors il y a un petit trésor quand même dans cette émission qui se place plutôt dans l'émission du vendredi soir qui s'appelle Be United qui est une rubrique très particulière est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Merci déjà d'en parler avec plaisir non c'est une rubrique effectivement qui a lieu le vendredi qui consiste à donner la parole à des passionnés de foot en situation de handicap donc le passionné de foot vient sur Beansport parler uniquement de sa passion qui est le football pas de son handicap des difficultés de la tristesse par moments enfin bref ce dont à quoi est associé le mot handicap en règle générale il n'y a pas que ça il y a aussi des passionnés de foot à qui l'on donne rarement la parole et donc le vendredi soir ils passent à la télé et ils viennent parler de foot de leurs joueurs de leur équipe préférée et poser des questions aux experts qui sont sur le plateau j'essaye en tout cas de créer cette parenthèse de sourire de bonheur dans un quotidien parfois difficile pour ces passionnels on sent que c'est vraiment une séquence qui vous tient à coeur cette séquence Be United pour quelles raisons ? oui oui ça me tient particulièrement à coeur parce qu'on parlait de mes enfants tout à l'heure j'ai deux enfants dont un qui est en situation de handicap qui souffre de la trisomie 21 donc c'est un handicap qui prend énormément de temps avec beaucoup de de leçons si je puis dire de séances d'orthophonie de kiné de passage à l'hôpital Necker bref son grand frère et les deux ont également une maladie génétique qui n'est pas grave en soi mais qui mérite d'être suivie et donc pendant le confinement lié au Covid je m'étais posé et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à mon niveau c'est-à-dire plutôt que de toujours critiquer les autres qui ne font absolument rien avant de critiquer les autres qu'est-ce que moi à mon niveau je peux faire j'ai de la chance de présenter des émissions de foot j'ai de la chance d'avoir un micro j'ai de la chance de vivre de ma passion est-ce que déjà à mon niveau donc on a passé beaucoup beaucoup de temps avec ma femme à l'hôpital Necker on connait beaucoup de monde dans de nombreuses associations désormais j'ai beaucoup travaillé avec le gouvernement au préalable de madame Cluzel beaucoup travaillé avec les ministres à droite et à gauche beaucoup travaillé avec la mairie de Paris beaucoup travaillé avec les fédérations de handisport notamment et donc créer ça tous les vendredis pour qu'à mon niveau on puisse apporter un moment de bonheur et pourquoi pas en plus de passer à la télé avoir une rencontre avec des joueurs avoir pourquoi pas une photo dédicacée un maillot dédicacé des places pour aller voir un match comme ce qu'on a pu faire depuis quelques mois donc voilà c'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur et quand je vois le résultat que cela procure la joie que cela procure pour le passionné mais pas uniquement pour le passionné pour toute la famille qui l'entoure mais aussi pour tous les éducateurs qui l'entourent parce qu'on met en avant un foyer qui va recueillir des jeunes on met en avant un hôpital on met en avant toute une association à travers un passionné homme ou femme peu importe je me dis que ça a toute sa place ça doit exister et on veut tous militer pour une société plus inclusive le dire c'est une chose mais y participer c'en est encore une autre et je suis extrêmement fier de ce programme je vous remercie dès que l'occasion m'est donnée je vous remercie de remercier tous mes patrons de Be In Sport qui ont accepté ce programme on a fait des émissions spéciales d'une heure et demie spéciale Noël avec plein d'enfants pour des rencontres avec des footballeurs c'est des choses qu'on peut mettre en place et c'est des choses qui apportent tellement d'étoiles dans les yeux de ces enfants que ça mérite tout l'heure du monde et j'aime dire que c'est un marathon sans fin moi je veux vraiment faire ça tous les vendredis toutes les semaines c'est pas un soir on fait une grande émission et puis le lendemain matin on reprend notre vie et c'est reparti on est passé vous voulez pas que ce soit un prétexte quoi toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines et vos enfants ils adorent le football aussi ah mes enfants adorent le football oui peut-être même plus que moi c'est vrai grâce à vous ils ont pu rencontrer quelques joueurs quand même non ? oui bien sûr on a eu cette chance ils ont eu cette chance de pouvoir rencontrer quelques joueurs mais le but du jeu c'est que ce soit pour mes enfants mais pour plein d'autres et on a réussi à le faire grâce à Be United et ça fait quelques années que ça a commencé et ça va durer encore pendant plusieurs années j'espère et qu'on puisse continuer à faire rêver ces enfants qui sont tous fans d'Mbappé mais il y a des fans à Marseille il y a des fans à Auxerre à Troyes à Lens dans le Nord à Lille à Bordeaux bref à Saint-Etienne on en a fait absolument partout et c'est un vrai bonheur et en plus je remercie la plupart des joueurs de foot et les clubs de foot qui répondent présents parfois on peut avoir des a priori sur certains joueurs gagnent trop ceci et cela chacun est libre de penser ce qu'il veut mais moi je peux vous le dire via Be United quand on appelle des clubs les clubs sont directement partants pour organiser des choses pour ses patients il y a une rencontre un échange qui vous a particulièrement ému dans le cadre de Be United ah oui oui beaucoup je pense notamment on avait fait un grand Noël Be United avec une émission spéciale avec des enfants qui étaient venus de l'hôpital Necker que je connaissais bien qui avait eu une grève difficile il avait pu se déplacer dans les locaux de Beingsport il avait rencontré Marquinhos capitaine du Paris Saint-Germain et la rencontre avait été formidable Marquinhos lui avait promis de l'inviter dans sa loge au Parc des Princes il l'a invité dans sa loge au Parc des Princes sans que ça fasse bruit partout l'objectif c'est pas que tout soit pas médiatisé c'est absolument pas l'objectif mais ses parents m'ont envoyé plein de photos et ça pour moi ça a été la grande récompense ses parents qui m'ont envoyé des messages en me disant grâce à vous grâce au programme Be United notre fils a accepté de retourner à l'école notre fils a accepté de se remontrer aux yeux du public parce qu'il s'est vu à la télé il était en phase très dure où il voulait pas se voir et pas se montrer il a accepté de faire la télé avec l'écharpe la casquette enfin bref ils viennent comme ils le veulent si c'est de dos si c'est en chantant c'est en courant c'est comme ils veulent le but du jeu c'est que ça le fasse plaisir et bien ce jeune en question s'est vu à la télé il s'est dit je suis pas si pire en fait c'est formidable ça a fait un déclic chez lui il est reparti à l'école il a accepté de revivre ses parents m'ont clairement dit vous avez sauvé la vie de mon fils et Marquinhos il a contribué et ce sont des rencontres qui sont exceptionnelles bravo bravo pour cette opération et pour ces actions que vous faites vraiment alors vous vous avez grandi dans une famille de footballeurs il faut le dire votre petit frère Benjamin c'est un ancien joueur professionnel qui s'est notamment activé dans les rangs du Havre vous êtes aussi le cousin je crois de Bruno et Benoît Chéreau on est très proche cousin c'est un raccourci cousin Germain peut-être extrêmement proche nos deux mères sont copines depuis le plus jeune âge plus jeune âge depuis la maternelle on continue à se voir donc on a vraiment grandi ensemble et on s'est vus très très régulièrement très proches on continue à se voir vous continuez à voir et vous n'avez jamais eu cette pression de devenir footballeur ? comme tous les enfants j'ai voulu l'être mais je pense que j'ai beaucoup de défauts mais j'ai cette qualité de connaître mes limites et très rapidement vous avez essayé alors comme tous les gamins quand vous rentrez sur un terrain de foot à 9-10 ans vous vous dites pourquoi pas moi je vais y arriver et puis quand arrive 14-15 ans vous vous rendez compte que c'est finalement bien plus difficile que cela 16-17 ans vous vous rendez compte que vous n'y arriverez pas du tout et moi très rapidement j'ai su vers quel point je voulais aller et très vite vous vous êtes orienté vers le journalisme merci beaucoup Florian j'entends merci d'être passé sur ce plateau c'était un vrai plaisir un honneur que vous ayez inauguré ce plateau ici je rappelle que on vous retrouve ce jeudi 22 juin donc à 20h c'est dans l'avant-match France-Italie à l'occasion de l'Euro U21 c'est sur Be In Sport que ça se passe merci encore d'avoir accepté notre invitation et le Buzz TV revient ce vendredi 23 juin avec Isabelle Morini-Bosque qui viendra nous en dire un peu plus sur sa carrière et aussi sur ses projets va-t-elle rester dans Touche pas à mon poste c'est la grande question qu'on lui posera bonne journée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... ...